Alors les douze sources d'eau correspondent aux douze grandes ou bien aux douze groupes de bénédictions. Ce sont des sources et de même que le prophète Élisée est allé à la source et il a saigné la source, c'est ce que nous allons faire prophétiquement aujourd'hui. Nous allons aller aux sources, qui peuvent être affectées et qui peuvent nous poser des problèmes. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. C'est ce qu'on appelle la bénédiction territoriale. C'est une bénédiction qui est liée à ta maison, qui est liée à ta ville, qui est liée à ton environnement. Dieu dit que tu es aussi béni. En Christ, tu es béni dans les champs. Le texte littéralement va parler donc des plantations, mais aussi il s'appelle référence aux champs d'activité. La bénédiction numéro un qui est stipulée là, que tu vois à l'écran, est une bénédiction d'orientation divine. C'est-à-dire, lorsqu'elle est magnifique dans ta vie, le Seigneur te conduit dans le domaine d'activité où il va t'envoyer la pluie en son temps, où il va bénir ta vie. Les prières qu'on va faire ici seront des prières d'orientation divine. On va faire des prières et on va bénir pour que tous ceux qui sont dans la confusion sur le plan professionnel, sur le plan du cœur, cette confusion-là qui a perduré toute l'année 2023, s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. À 2024, avant même la fin de cette année, le Seigneur te montre ton champ, le champ où il envoie la grâce, où il envoie la faveur dans le nom de Jésus-Christ. Chaque promesse que Dieu te fait est rattachée à un territoire de faveur. Donc, lorsque vous allez commencer l'année où vient toute, en fait toute bénédiction. Quand Dieu dit que tu seras la tête, quand Dieu dit que tu seras la tête, et dans ce temps-là, tu seras la tête dans un domaine. C'est-à-dire, bénédiction numéro 1. Tu dois d'abord trouver le domaine où tu seras la tête. Quand Dieu dit « Je pourboirai à tes besoins », c'est parce que tu te trouves dans un endroit ou bien dans l'activité qu'il a prévu que tu sois. Lorsque la source de la bénédiction est troublée ou est confusée, que pour ceux qui sont connectés ici à ce direct, à cette formation de prophète, que tout esprit de confusion territoriale, finit, t'a troublé, tourmenté, désorienté durant l'année 2023, ne rentre pas en 2024 dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui écouteront ces moments de prière, que la désorientation cesse et que l'orientation divine soit pleinement manifestée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de confusion territoriale s'éloigne de toi maintenant dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'un moment où tu entends une voix qui t'a dit d'aller à gauche, après entrer d'aller à droite, au point où tu es dans la confusion. Toutes ces voix étranges cèvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui c'est la source de la désorientation territoriale de tes serviteurs et de tes servantes. Mais ce qui est parce que tu nous conduis à la source et que la source soit assainée dans le nom de Jésus-Christ. Les bénédictions sont dans un ordre très précis. Il ne faut pas les mélanger. Vous voyez ? Souvent en ce moment, la bénédiction numéro 2, et puis on entend le dit, la bénédiction numéro 2, il dit le fil de tes entrailles, le fil de ton sol, les porteurs de ton brut, ton mini-bêta, tous sont venus. Le fil de tes entrailles. Donc tu vas prier pour ton mariage, tu vas prier. Même ton mariage se trouve d'abord dans un territoire. Donc il faut être dans le territoire. Je rappelle que le territoire n'est pas seulement géographique. Le territoire est aussi un territoire d'activité. C'est-à-dire dans quel domaine vas-tu t'investir ? On va revoir quelles sont les sources de malédictions territoriales. On va prier par rapport à toute frustration qui a pu attaquer ton âme par rapport à tes parents. Il y a huit types de pères. Il y a Dieu le Père. Il ne faut pas être frustré par rapport à Dieu. Il y a ton papa biologique. Tes beaux-parents, si tu es marié. Donc on a sept ou huit, qu'on soit marié ou pas. On a cinquième, le Père spirituel, celui qui t'a fait naître dans la foi. On a sixième, on a le mentor, qui est aussi un Père. Je prie dans le nom de Jésus, afin que toute amertume, toute colère contre nos sources, contre nos pères, Seigneur Dieu soit ôté de nos âmes dans le nom de Jésus. Si nous avons été frustrés, vexés, blessés, mets dans nos cœurs l'amour et le pardon. Apprends-nous à nous pardonner nous-mêmes et à pardonner à nos prêts. Apprends-nous à être une source de bénédiction. Tu dis de notre bouche, tu ne dois pas sortir la bénédiction. Elle doit sortir la bénédiction. C'est comme ça en fait. C'est ça, apporter le Seigneur à la source. Qui est ma source de la bénédiction numéro un ? Seigneur mon Père, bénis-le. Ça dit que même si tu n'es pas amen, la deuxième chose qui a accentué la désorientation territoriale, c'est que Canyen a tué Abel. Canyen a tué Abel, ce qu'on sent à verser, Dieu dit ceci, la terre sera encore plus difficile pour toi et tu seras errant. Donc Canyen a engendré l'errance, le vagabondage, le fait qu'on ait aucune conviction de savoir si c'est ce qu'on doit faire. On commence une chose, on passe à l'autre. On commence une autre, on passe à l'autre. Alors cette condamnation, elle arrive dans les cœurs de ceux qui sont aigris contre le frère. La Bible dit que si tu détestes ton frère dans ton cœur, tu es aussi un criminel. L'amertume, rappelez-vous, c'est l'âme qui bénit. Quand ton âme a de l'amertume, la source de bénédiction que tu es est comme inactive. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas bénir. Je prie, mets la main sur ton cœur maintenant. Je prie que Dieu guérisse ton cœur de toute colère, de toute frustration, de toute amertume. Saint-Esprit, console la cœur. Console les cœurs de tous ceux et celles qui sont connectés maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toi qui m'écoutes, sois libéré de toute frustration, sois libéré de toute colère, sois libéré de toute amertume, sois libéré de cette chose-là au nom de Jésus. Et maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que la confusion, les rances territoriales cessent. Les condamnations territoriales ne sont pas des condamnations qui sont adressées. Les condamnations territoriales sont des condamnations qui sont dans un site donné ou dans une activité donnée. Alors, le point qu'on va aborder maintenant, c'est apprendre à les localiser et puis à les neutraliser pour qu'à les bénir. Ok ? Quand le prophète, le premier test qu'on a lu, quand le prophète Élysée est arrivé, les gens ont dit, le séjour de la ville est bon. Donc, c'était le bon territoire. Sauf que la terre était stérile. Donc, ce que le prophète a fait, c'est qu'il a neutralisé la malédiction. Ok ? Donc, la maison dans laquelle tu es, si tu remarques par exemple que depuis que tu es arrivé dans cette maison-là, pour tomber régulièrement malade, si tu vois qu'il y a des maladies, la maladie ne quitte pas ta vie, remarque où cela a commencé. Alors, généralement, pour assainir une maison, c'est simple. Il faut simplement d'abord la bénir. Il faut la bénir. Il faut pas être amère contre la maison dans laquelle on habite. Quelle que soit l'attitude du propriétaire, ce que tu dois faire, tu dois l'assainir. Tu dois l'assainir. Tu dois faire en sorte que tu sois béni dans la ville. Que l'endroit où tu es soit béni. Je bénis l'environnement dans lequel tu te trouves. Je bénis les activités que tu fais. Ok ? Donc, ce sont des choses que vous pouvez constater. Dieu ne veut pas que vous fiez forcément. Dieu veut que vous neutralisiez, que vous soyez du sel et que vous assainissiez le ciel. L'autre bénédiction qui arrive par la suite, c'est la numéro 2. C'est la bénédiction du fruit des entrailles. C'est-à-dire que tout ce que Dieu va faire sortir de toi, comme des projets, Dieu va accorder ça. Tes enfants biologiques, ton mariage, tout ce qui contribue, tu vas accorder ta grâce. Là, on n'est plus lié au territoire. Ici, on n'est plus lié au territoire, mais on est lié aux ascendants-descendants. Si les blocages auxquels tu es confrontés sont les mêmes auxquels sont confrontés tes parents, ta famille, ce que d'autres personnes appellent des liens d'unité, c'est comme s'il existait donc une condamnation qui soit liée à cette lignée. Alors, rappelez-vous tout ce que je vous ai dit. C'est que par rapport à tout ce qui est ligné, identifiez-vous dans la bénédiction de Jésus. Pour pouvoir bénir la lignée familiale qui est sous condamnation, il faut que tu ne rentres pas dans ta posture de membre de cette famille, mais que tu viennes avec ton deuxième passeport, ton passeport spirituel. Tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu, envoyé en mission. Donc, tu vas prendre ta posture, ta tenue, ton revêtement spirituel et tu vas bénir les entrailles de ce père terrestre que tu as connu. Tu vas bénir cette lignée. D'accord. En tout cas, préparez-vous, préparons-nous pour 2024 aussi. 2024 sera très spécial, il y aura beaucoup de nouvelles choses. Et continuons donc à prier. En tout cas, ce qui concerne les premiers flashs de vision que j'ai eus, dont je vous les donne à vous, concernant l'année 2024, j'ai eu beaucoup de mouvements sociaux. Mais donc, continuons de prier pour appeler la tête de Dieu dans les nations. Continuons de prier pour Israël. Prions pour les autorités, les autorités politiques. Prions pour l'affronté des autorités dans les quinze jours qui viennent à Prions. Que la grâce et la pédition soient avec vous.